... A l'exemple des saints, traverser les tempêtes dans la voie de Dieu et l'espérance. Donc voici un titre qui nous a bien sûr déconcertés. Nous sommes demandé si nous étions les bonnes personnes pour parler du sujet. Voilà. Parce que tout bien réfléchi, nous n'avons pas vécu d'ouragan, de tremblements de terre ou d'invasion de sauterelles dans la vie de notre modeste famille. Il y aura donc peu de sensationnels, de scoupes ou de larmes pendant ce topo. Alors on va se présenter brièvement. Donc nous sommes mariés depuis 22 ans. Nous avons 4 enfants de 21 à 14 ans qui sont pleins de vie et en bonne santé. Et nous vivons dans le département de la Drôme, dans un environnement privilégié. Alors Gilles a toujours eu du travail dans l'industrie informatique, ce qui a permis de nourrir convenablement notre famille. Nos parents qui sont en bonne santé sont des modèles de fidélité conjugale, deux fois, et ils ont passé les 50 ans de mariage. Ensemble, on s'est dit, en louant le Seigneur, en reprenant les paroles du psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » C'est pour ça qu'on s'est posé la question par rapport au thème du topo. Par rapport aux tempêtes. Voilà, donc notre témoignage s'appuiera sur la présence quotidienne des saints. Nous tenterons d'expliquer comment ils sont là, bien présents, à nos côtés. Comment ils sont nos modèles pour avoir vécu les mêmes situations que les nôtres. Notre exposé sera en trois parties. D'abord, les quelques tempêtes de notre vie. Ensuite, les saints au quotidien, comme nos protecteurs. Ensuite, les saints comme éducateurs pour nos enfants. Voilà, donc, en première partie, les quelques tempêtes que nous avons pu vivre. Alors, avant notre mariage, ça c'est plus personnel, sur le conseil de ma maman. J'ai demandé avec beaucoup d'insistance à Saint-Joseph de me donner un bon mari. Bon, je l'ai lu, hein. Un bon mari qui lui ressemble. J'avais une première fiançaille qui ont été rompues et ça m'avait permis de me rendre compte qu'il fallait agir en étant plus attentive à ce que le Seigneur voulait de moi. Donc, je suis allée à Cotignac spécialement. C'est vrai que mes parents, comme ceux de Gilles, disent quotidiennement le chapelet. Et depuis petite, grâce à mes parents, j'ai pu avoir une proximité particulière avec la Sainte Vierge, qui est donc ma Sainte Patrone, puisque je m'appelle Marie. Et elle est donc mon modèle, ma confidente et aussi ma maman. Donc, j'ai donc pris tout naturellement son époux comme protecteur et intercesseur. Votre élément, en 2006, ça va rappeler un petit peu ce matin, mon frère Emmanuel a choisi ou a dû choisir la religion musulmane pour pouvoir épouser Sonia. Ce fut une blessure profonde pour notre famille. Alors, comment essayer de vivre cette blessure ? Le jour de son mariage, je lui ai remis une image de Saint François. Saint François qui était allé rencontrer le sultan dans l'idée de le convertir vers la religion chrétienne avec une volonté de réconciliation et de paix. Un an auparavant, nous avions demandé à Emmanuel d'être le parrain de notre fils François. Il servait comme assistant chef de troupe. Voilà, donc la blessure était vraiment profonde. Quelques temps plus tard, nous avons offert à Emmanuel et à Sonia une statue de la Vierge Marie, identique à une statue que nous avons à la maison, une statue de Myriam, que les musulmans considèrent également comme très vertueuse. Quinze ans plus tard, nous n'avons pas de nouvelles ni de l'image de Saint François, ni de la statue, mais nous continuons à prier pour la conversion d'Emmanuel, de Sonia et de leurs trois enfants. Nous savons que des motifs d'espoir existent. Récemment, ils sont allés visiter les sœurs Dominie à la Roche-sur-Yon, ce qui est une preuve pour nous. Et puis aussi, la plus jeune de leurs enfants a réclamé l'affaire du scoutisme et tous les enfants se sont inscrits au scoutisme. Voilà, donc l'espérance demeure. Alors, autre petite anecdote. En 2007, mon dernier accouchement a été suivi d'une hémorragie de la délivrance. Donc ça, c'est une autre épreuve. Le Seigneur a permis que, grâce à une femme de ménage, on s'aperçoive à temps que ma tension artérielle était tombée à quatre. Donc, Gilles a eu très peur, un retardement, parce qu'il n'était pas là à ce moment-là. Mais voilà, quand il a su ça, il s'en est remis à Saint-Jean Beretamola, pour laquelle j'ai une grande dévotion, parce que je suis sage-femme de métier, de formation. Et donc, voilà, elle m'a toujours plu, parce qu'elle-même était médecin et mère de famille, et elle a préféré donner sa vie pour la survie de son bébé. Donc voilà, ça m'a toujours beaucoup touchée. Donc voilà, Gilles s'en est bien remis à elle. Et suite à cette naissance, donc je ne peux plus avoir d'enfant, cette même sainte m'a beaucoup aidée à remercier le Seigneur de m'avoir laissé la vie et d'offrir cette nouvelle réalité qui était forcément très agréable. Et donc cette croix nous a beaucoup rapprochés tous les deux. Alors, deuxième partie de l'exposé, c'est la présence des saints dans notre vie quotidienne, dans notre vie de famille, comme des exemples, comme des modèles, et aussi comme des préparateurs, des entraîneurs pour les éventuelles tempêtes qui pourraient arriver. Alors nous avons noté que cette présence ou cette intimité grandissante se fait au gré des circonstances, voilà, de l'accompagnement. Nous avons eu par exemple le saint patron de notre nouvelle paroisse, saint Trita, qui nous a donné une plus grande intimité avec elle. Nous avons habité dans la résidence Sainte-Germaine. Nous sommes maintenant plus proches de la vénérable Marthe Robin. Voilà, au fur et à mesure de notre vie, on a l'occasion de rentrer plus en intimité avec les saints qui nous sont donnés. Alors le premier exemple de base ou le premier exemple fondement, c'est évidemment l'exemple de la Sainte-Famille dans sa vie cachée à Nazareth. Alors pour moi, Saint Joseph est un saint accessible. C'est un saint qu'on s'imagine presque comme nous. Voilà, alors on se projette avec la Sainte-Famille parce que Saint Joseph et la Sainte-Vierge ont eu de nombreuses difficultés de réputation, de logement, de douleurs affectives, de soucis d'éducation. Ils sont passés par les mêmes soucis que les nôtres en pire et les ont surmentés. Ils sont également, on en a parlé quelques fois avec Marie, ils sont aussi très étonnants pour des parents. par exemple quand la Sainte-Vierge part chez Élisabeth pendant trois mois alors qu'elle est enceinte ou alors quand ils ont perdu Jésus pendant trois jours. Voilà. Petite, voilà, une petite précision, c'est que tout de suite après quand même, j'avais averti Gilles que j'avais demandé à Saint Joseph quand même de me donner un bon mari et je lui ai tout de suite offert une médaille Saint Joseph. Alors il avait déjà une grande dévotion à Saint Joseph, comme par hasard. Alors, autre élément, quand notre fille aînée est partie faire ses études à Paris, elle n'avait pas encore 17 ans. Alors inutile de vous dire qu'on était quand même plutôt inquiets. Donc en fait, on l'a vraiment, vraiment confiée à la Sainte-Vierge, vraiment. On s'est dit, en tant que maman, je me suis dit, il n'y a pas meilleure mère que la Sainte-Vierge, donc c'est elle qui va vraiment s'occuper d'elle à Paris parce que de toute façon, je suis trop loin et on est trop loin et voilà, on a beau être là au téléphone, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, et elle, j'ai bien senti qu'elle était vraiment là. Voilà, vraiment. D'ailleurs, chaque fois que nos enfants partent loin, bon ben c'est à elle qu'on les confie, quoi. Voilà, c'est elle la maman par excellence. Pour notre seconde fille, la cadette, quand elle nous a confié son désir de consacrer sa vie à Jésus chez les sœurs de notre âme des neiges, c'est en pensant au recouvrement de Jésus au temple et à la réaction de Marie et Joseph que nous avons aussi dit notre oui parce que notre fille avait dit son oui mais les parents aussi doivent dire oui. c'est pas toujours ça. Alors les saints ont tous en commun une grande humilité sans cette vertu première pas de sainteté. Alors en montant dans l'escalier il y a une phrase de Saint Bernard qui dit que l'humilité est la beauté de l'âme. Voilà, en complément. Et c'est avec eux que nous la demandons comme une grâce. Deux exemples. Saint Antoine de Padoue qui était le saint patron de la cordée de jeûne où nous nous sommes rencontrés. Saint Antoine était un homme très érudit. Il avait été formé à Lisbonne chez les Augustins et ensuite il a été attiré par Saint François et il est allé jusqu'en Italie. Mais arrivé à Padoue il ne se mettait pas en avant il se contentait des tâches quotidiennes je notais de passer le balai. et un jour on lui a demandé d'enseigner je ne sais plus exactement pour quelle raison et c'est seulement à ce moment-là qu'on a découvert sa grande érudition. Il ne s'était jamais mis en avant par rapport à ça. Je m'appelle Gilles aussi donc Saint Gilles était très certainement un prince de grandes lignées et il s'est volontairement mis à l'écart. Il a fui le succès dans un ermitage près du Gard près d'Arles. Voilà donc c'est Saint Antoine Saint Gilles ce sont deux exemples d'humilité dont je me rappelle quand les grands projets terrestres enfin grands à ma mesure mais quand les grands projets terrestres que je voulais voir réussir peut-être pour ma gloire ne se passent pas aussi bien que prévu. Alors on vous a dit tout à l'heure qu'on a eu à un moment donné on était dans la paroisse de Saint Rita donc Saint Rita c'est la patronne des cas désespérés alors bon nous on n'est pas vraiment cas désespérés mais enfin on ne se considère pas comme étant désespérés mais en fait sa vie est assez assez remarquable parce qu'elle a été mariée par un rangement avec un homme très colérique bagarreur brutal et non croyant alors non pas que mon mari soit comme ça mais malgré tout pendant 18 ans elle a prié pour sa conversion et elle n'a jamais pensé à l'abandonner alors Saint Rita a réussi avec son amour sa douceur et beaucoup de patience à transformer le caractère de son mari et à le rendre plus docile et juste avant sa mort son mari lui demande enfin pardon donc quand on a des petits différents on pense à la grande patience de Saint Rita et ça nous aide aussi voilà autre modèle de sainteté pour passer les tempêtes de la j'ai noté de la vie politique du monde qui nous entoure donc c'est Saint Jean-Paul II le Grand un détail de sa vie m'a beaucoup marqué nous savons que Jean-Paul II est polonais qu'il a été en première ligne face au nazisme et surtout face au communisme il ne s'est jamais découragé il a persévéré avec conviction car il disait le communisme ne peut pas tenir parce qu'il est basé sur le mensonge voilà donc ça ce détail m'a vraiment beaucoup marqué de fait quelques années plus tard l'URSS qui était tellement fort s'est effondrée alors qu'elle était en train de dominer le monde la personne qui m'a rapporté ce détail même si voilà je ne sais pas exactement d'où il vient et à quelle occasion je crois que c'est une sœur Dominique qui me l'avait dit m'a donné une grande confiance pour affronter les difficultés de civilisation que nous vivons aujourd'hui et que nous continuerons à vivre dans notre vie cela n'enlève pas les difficultés mais nous savons que le Christ est vainqueur nous savons que le bien est plus fort que le mal voilà nous sommes aussi scout à l'origine donc on sait que sur le drapeau scout sur le beau sang il y a une petite ligne de blanc qui fait le tour de la croix voilà le bien est plus fort que le mal alors quand même avant de je voulais quand même rendre hommage au sein que j'invoque aussi régulièrement alors non pas quand il y a des ouragans mais quand je dois donner par exemple un cours de catéchisme je suis toujours un petit peu sur un marché enfin toujours un peu timide et ça me voilà alors j'invoque Saint-Jean Bosco et ça va mieux après ça passe beaucoup mieux et puis par rapport aussi à notre vie de tous les jours il y a un livre qui m'a énormément plu c'est l'initiation à la vie des votes de Saint-François de Sales que j'ai lu mais en une année un an et demi au moins enfin j'ai mis longtemps à lire un chapitre par soir ou quelque chose comme ça parce que c'est assez du dense mais à la fois c'est tout simple parce que ça il est vraiment très terre à terre nous explique les choses surtout sur la vie en général avec beaucoup de simplicité et c'est vrai que en fait pas uniquement grâce à lui mais je trouve que il nous dit par exemple quand on s'appuie sur le Seigneur quand on compte sur lui quand on le met surtout à la première place même les épreuves en fait je ne dis pas compte pour rien mais paraissent beaucoup moins lourdes beaucoup moins lourdes et et donc en fait ça c'est vrai que finalement on le vit et quand le Seigneur nous mais non ça ça on le dira après mais c'est pas grave bon voilà mais vraiment ça quand on dit ben on n'a pas eu d'ouragan bon c'est vrai qu'on il y a des gens qui ont bien plus de misère que ce qu'on a pu avoir mais quand on regarde le Seigneur le reste le reste prend sa place voilà enfin une autre référence que qu'on aime bien que j'aime bien la référence je dirais ultime pour notre vie quotidienne c'est Job qui était immensément riche et qui a tout perdu sauf Dieu alors on va prendre un petit peu de temps voilà donc dans le livre de Job dans la Bible il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job cet homme était intègre et droit il craignait Dieu se détourner du mal il avait il avait sept fils et trois filles il possédait sept mille brebis trois mille chameaux cinq cents pères de bœufs cinq cents annais il avait aussi un très grand nombre de serviteurs cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est et alors le le Seigneur parle avec Satan et il lui dit en langage biblique il lui dit as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne sur lui comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit il est merveilleux et Satan lui dit alors je faut que je le retrouve je retrouve voilà tu l'as entouré de ta protection mais porte donc la main sur lui touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira et l'éternel dit à Satan prends tout ce qui lui appartient je te le livre ne porte pas la main sur lui et Satan se retire et bien sûr il ne va pas se gêner comme on sait et donc il va tout lui retirer via via ouragan les chameaux les chèvres les fils tout et Job va rester fidèle c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère c'est nu que je repartirai l'éternel a donné l'éternel a repris que le nom de l'éternel soit béni voilà moi je me suis souvent pensé à Job je me suis dit est-ce que j'aurai la même attitude que Job si le Seigneur me reprend tout s'il me reprend mon épouse mes enfants ma maison est-ce que je resterai fidèle et j'aime aussi penser que le Seigneur m'a déjà tellement tout donné qu'en fait il pourrait maintenant tout reprendre le bilan serait encore largement positif voilà je ne souhaite pas vivre tout ça mais mais je sais je sais que l'attitude de Job est l'attitude juste la bonne voie si je devais être dépossédé de tout alors en troisième partie on vous avait annoncé voilà les saints qui sont également de grands éducateurs pas nécessairement comme professeurs mais plutôt comme des compagnons de route nous avons souvent profité de leur vertu pour donner une ligne directrice à nos enfants alors les saints comme modèle pour nos enfants d'abord modèle par la connaissance de leur saint patron pour permettre à nos enfants une intimité spirituelle avec leur saint patron et savoir que quelqu'un qui leur ressemble a pu être un grand ami de Jésus ensuite par la découverte de quelques saints privilégiés nous avons privilégié les histoires de saints très utiles et essayé d'utiliser très fréquemment notre aîné par exemple avait été touché très jeune par la vénérable Anne de Guignet qui a beaucoup souffert corporellement après avoir souffert spirituellement de la mort de son papa nous avons été marqués parce que pour ses quatre ans notre fille avait demandé comme cadeau d'anniversaire de pouvoir se rendre à la maison d'Anne de Guignet ce qui était un cadeau un petit peu étonnant donc on était allé à Cannes ensuite nous avons aussi des saints comme intercesseurs à qui on peut demander des choses très concrètes depuis plusieurs années notre fils pense à faire une carrière militaire alors par exemple la récente canonisation de Charles de Foucault qui fut un militaire célèbre a été l'occasion d'une neuvaine familiale pour que notre fils puisse être militaire mais selon le coeur de Dieu nous sommes témoins également de l'aide des saints dans les choses très concrètes nous sommes témoins de tant de maisons de famille qui ont été trouvées dénichées grâce à l'intercession de Saint Joseph on a fait quelque chose aussi je ne sais pas pourquoi on a commencé à l'âge de 10 ans de notre fille aînée on les a tous amenées à l'âge de 10 ans sur le lieu de leur saint patron bon on a eu de la chance ça restait quand même par ici mais en France et un peu en Italie mais je crois que ça les a beaucoup touchées aussi une autre petite anecdote on a un livre un vieux livre à la maison mais un vieux livre un peu tout abîmé qui doit dater du 19ème siècle que maman nous avait trouvé dans un vide grogné enfin bref et c'est un livre où il y a l'histoire des saints un saint par jour avec une gravure une illustration donc par jour et il nous arrive de le lire après notre chapelet en famille et de prendre voilà le saint du jour et en fait ça plaît énormément à nos enfants même s'ils commencent à être un peu plus grands ça leur plaît toujours et même parfois ce qui est amusant de voir c'est que tout le monde veut lire la vie du saint on se dispute un petit peu le livre qui est en mauvais état d'ailleurs voilà et en fait dans ce livre qui est écrit un peu face au 19ème siècle il y a on parle quand on parle des martyrs il y a des détails assez assez difficiles à entendre sur sur les martyrs donc voilà un tel a été décapité écartelé bouillanté il y a beaucoup de détails que bon on n'aimerait pas forcément lire mais bon mais cela n'a pas vraiment découragé notre famille et finalement voilà même si ça nous semble du coup on se dit ben voilà c'est pas simple de suivre Jésus ça donne pas trop trop envie là on a changé de livre en fait on en a pris avec des vies de saint un peu plus soft même si finalement ils sont pas très soft les vies de saint mais voilà en fait les saints semblent nous dire que c'est pas donc c'est pas si simple de suivre Jésus mais nous donne la preuve aussi que c'est pas impossible et pareil comme dit Gilles ben quand il dit comment j'aurais réagi à sa place ça nous ça nous interroge en fait voilà c'est chaque fois chaque vie particulière nous interroge mais il nous donne l'assurance que le Christ est vainqueur au delà de la mort et que si nous sommes fidèles dans les petites choses nous pourrons l'être dans les grandes en fait c'est ce qu'on se dit en fait en reconnaissant notre petitesse on se dit ben voilà comment faire pour être un jour saint pour être un jour pouvoir être décapité sans rien dire et bien ben voilà au jour le jour faire les petites choses que le Seigneur nous demande on essaie voilà en conclusion quand on regarde les épreuves qu'on les met en balance avec l'espérance du ciel on peut se redire la phrase de Mathieu prenez sur mon jou prenez sur vous mon jou devenez mes disciples car je suis douze et humble de coeur et vous trouverez le repos de votre âme oui mon jou est facile à porter et mon fardeau léger avec les saints nous savons que Jésus porte les douleurs et que donc tout paraît plus simple et un dernier point concernant les saints et les tempêtes le Seigneur nous demande dans l'évangile d'aller au large pour jeter les filets même si nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre comme les apôtres alors évidemment c'est au large qu'il y a les tempêtes les plus vigoureuses et elles sont beaucoup plus vigoureuses que si nous restons tranquillement à l'abri au port mais c'est aussi parce que les apôtres sont allés au large que la pêche fut miraculeuse et les plus vigoureux et les plus vigoureux les plus vigoureux et les plus vigoureux de la pêche et les plus vigoureux les plus vigoureux et les plus vigoureux